Sombane Toub, le directeur exécutif de la COSIDEP, il s'appelle Cher Mbou. Bonsoir Cher Mbou. Bonsoir Binta. Bonsoir Cher Tugane. Bonsoir Obinta, bonsoir Cher Mbou. Alors Cher Mbou, on a apparemment, c'est la même situation qui revient chaque fois, les grèves, tous les syndicats sont sur le pied de grèves, on les entend à travers les médias. Qu'est-ce qui se passe encore ? Oui, Binta, si vous me le permettez, je voudrais commencer par saluer les téléspectateurs, mais ensuite présenter mes condoléances aux Sénégalais suite aux décès qui ont été enregistrés dans ce contexte assez lourd lié à la crise de la COVID mais ensuite à cette tension politico-sociale et aussi marquer, témoigner de toute ma solidarité envers vous, de la presse et de tous les impactés par rapport à ces crises que nous avons traversées dans la période. Je voudrais aussi en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre grand-père, une référence qu'est Amadou Martin Bou qui fête ses 100 ans, son centenaire de mai. Et dire évidemment que vous avez raison, aujourd'hui encore l'estime éducatif est perturbé et malheureusement ce sont les mêmes problèmes qui sont encore constatés, mis sur la table. C'est malheureusement les mêmes solutions qui sont apportées et on va en arriver au même résultat, au même dénouement. Donc aujourd'hui il est question évidemment qu'on puisse adresser de manière beaucoup plus profonde et plus responsable toutes ces crises que le système éducatif est en train de traverser. Crise de confiance, confiance entre les acteurs, le gouvernement, les syndicats d'enseignants. Crise des performances, vous le savez, des résultats qui sont faibles depuis plus d'une décédure. Crise des ressources, vous savez que le financement de l'éducation est encore faible. Mais aussi crise des contenus et des orientations et pourtant qui avait été adressé lors des assistes nationales de l'éducation et de la formation. Je crois que le maître mot de par les syndicats d'enseignants qui se sont levés, c'est évidemment un rappel pour un respect scrupuleux des accords qui ont été signés entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement du Sénégal. Je n'ai pas enregistré de nouvelles revendications, c'est un rappel. Donc il faudrait évidemment que le gouvernement sur ce plan-là mette à l'aise tous les acteurs en mettant en application les accords qu'il signe avec les syndicats. Il y a des choses qui ont été faites, des accords qui ont été respectés. Oui, c'est sûr que dans ce processus, il y a eu... Je les ai entendus parler de lenteur administrative, par rapport à quoi ? Oui, je crois qu'il y a des lenteurs administratives, c'est... Par rapport au classement ? Oui, reclassement, avancement. Parce que vous le savez, quand quelqu'un évolue, vous êtes ici à TFM, mais vous voulez avoir une situation meilleure en 2021. Donc un enseignant qui fait 10 ans sur place, qui devrait avancer de manière automatique tous les 2 ans et qui ne l'est pas, nous pensons que cela ne mérite pas, évidemment, une grève. C'est pourquoi le gouvernement devrait pouvoir adresser ces questions en retournant à l'orthodoxie. Vous savez, quand le système fonctionne de manière régulière et normale, on n'a pas besoin d'enregistrer une grève pour cause de lenteur administrative. Lenteur administrative doit être réglée de manière définitive. Du moment où le fast-track est même prôné par l'État du Sénégal ? Le fast-track est prôné. Le chef de l'État a fait plusieurs sorties lors de ses conseils des ministres pour rappeler sur la nécessité de dirigeant de ce dossier. Mais justement, est-ce qu'il y a une volonté de la part de l'État de régler définitivement ces problèmes ? D'autant plus que le chef de l'État a donné des injonctions aux administratives qui devraient en principe régler ces problèmes définitivement. Y a-t-il véritablement cette volonté de régler les problèmes des enseignants ? Ou alors, est-ce que l'État ne différencie surtout pas juste les problèmes et puis revenir à la case de départ ? Oui, je pense qu'il y a quand même un déficit de volonté, un défaut de volonté politique. Parce que, vous savez, vous et nous, nous tombons mal à temps. Nous allons nous soigner, nous pouvons avoir des difficultés chaque jour. De la même façon, le système peut être perturbé, mais nous n'acceptons pas qu'il soit perturbé pour exactement les mêmes raisons et sur la durée, sur une dizaine d'années. Aujourd'hui, qu'est-ce que les enseignants vous disent ? Quand ils mettent sur la table les revendications, ils vous parlent d'accords signés avec un gouvernement qui est entouré d'experts, qui peut planifier la prise en compte de ces accords-là et qui malheureusement ne les met pas en œuvre. Cela n'est pas acceptable. Donc, il faut que le gouvernement décide de solder définitivement ce passif pour que demain, évidemment, il y aura encore d'autres perturbations. Parce qu'un système qui vit peut avoir des perturbations, comme vous et nous, quand nous vivons. Mais il faut que ce soit de nouvelles perturbations. Ça reste un processus dynamique à payer les revendications. Mais c'est histoire d'avancement, de reclassement, des enseignants qui restent du temps sans percevoir le salaire, des enseignants qui sont obligés de fermer la classe pour venir à Dakar suivre leur dossier. Je crois que ce sont des questions que l'État devrait pouvoir définitivement solder. Si on ne le fait pas, évidemment, nous allons être gangrénés par des questions. Déjà qu'on avait démarré l'année scolaire trop tard, dans ce contexte de Covid-19, maintenant, si les enseignants vont aller en grève, ça veut dire qu'on risque de connaître encore des lendemains catastrophiques. Voilà, mais la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui est à la cause, donc à la base, de ces perturbations potentielles ? Qui est responsable de ces perturbations ? C'est comme ça. Nous pensons que c'est... Puisqu'on parle d'accord signé et non respecté, c'est évidemment celui qui a la signature du gouvernement du Sénégal. Donc il faudrait, à notre avis, que le président de la République puisse décider définitivement de planifier, à solder le passif qu'il y a entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants. Il faudrait qu'on retourne à l'orthodoxie pour faire en sorte qu'aucun enseignant ne puisse aller en grève pour cause de non-avancement ou de problèmes de reclassement. Ces questions doivent être résolues de manière définitivement. Il y a aussi ce fait qui est évoqué par les enseignants par rapport, disons, au rappel, cela qui reste, disons, pendant plusieurs années, sans entrer, disons, totalement en possession de leur salaire et qu'une fois que le problème est réglé, au niveau du rappel, il y a des ponctions qui sont plutôt faites sur le salaire et cela sans vous poser des problèmes. C'est dans le même loge. Quand vous regardez, tout ça, c'est des questions d'ordre matériel et d'ordre financier qui sont censées être planifiées. C'est le gouvernement qui dit, après travail, en ce qui concerne les indemnités, le 30 novembre de chaque année, ils payent, ils soldent donc les indemnités. Donc quand les enseignants sont en mouvement parce qu'on ne leur a pas payé ça le 30, vous comprenez que c'est le gouvernement qui aujourd'hui porte cette responsabilité-là. Donc nous pensons que ces questions d'ordre matériel, je parlais des avancements, des reclassements, de ces histoires d'indemnités, ces questions doivent être résolues de manière définitive. – On avait même entendu le président donner des instructions par rapport au prêt DMC, par rapport au paiement des indemnités et jusqu'à présent, est-ce que les instructions du président ont été respectées ? – Si ces instructions avaient été respectées, ils ne seraient pas en greffe pour cause de non-respect des accords. Donc je pense qu'il faudrait qu'on nous permette de pouvoir aborder d'autres questions beaucoup plus complexes. Et ça, c'est le gouvernement qui doit le faire. Il faut que le gouvernement se dise, écoutez, cette question constantielle, l'attente qui se pose entre les syndicats d'enseignants sur la base d'un accord signé et avec des échéanciers précis, il faut que ces questions-là, qu'on trouve les modalités, les moyens pour les résoudre. Je crois que la perspective qui était là avec le premier ministre Bouna Abdelha, c'était le monitoring qui pouvait s'organiser. Et c'était un excellent espace de dialogue et de concertation. Aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu cet espace de dialogue et de concertation. – Oui, le ministre de l'Éducation nationale. – Oui, le ministre de l'Éducation. Et tous les problèmes ne sont pas liés au ministère de l'Éducation. Il y a des problèmes. – On avait entendu hier, Saouroussen, demander le départ du ministre de la Fonction publique. – Oui, je crois qu'au-delà de son départ, le problème, c'est moins, à mon avis, les hommes que le système. Il faudrait évidemment qu'on soit dans un dispositif qui permette de pouvoir vider ces questions qui sont là récurrentes, qui nous interpellent chaque année, qui sont posées de la même façon et qui ont les mêmes réponses. – Mais là, est-ce que le COSIDEP, disons, les recommandations du COSIDEP sont prises en charge, sont prises en charge plutôt, sont prises en compte plutôt par l'État du Sénégal ? Parce que nous savons que vous militez un tout petit peu en faveur de l'espace paisible pour ce qui concerne l'enseignement. Alors, est-ce que là, concrètement, vous, les recommandations que vous faites à l'État, est-ce qu'elles sont prises en compte ? – Écoutez, vous savez, quand on est dans un système éducatif, le mot d'ailleurs que je préfère dans le jargon, dans le vocabulaire de l'éducation, c'est système. C'est un système. Chaque maillon a un rôle à jouer. Donc, nous, nous sommes évolués par rapport à ce qui est attendu d'une organisation de l'institution civile. Est-ce que nous alertons ? Oui, nous alertons. Est-ce que nous produisons des documents à partir des réalités du terrain avec des recommandations qui les accompagnent ? Oui, nous le faisons. Donc, voilà ce que nous, nous devons faire. Maintenant, c'est à l'État d'avoir un dispositif qui lui permette de traiter, d'exploiter toutes les alertes, mais ensuite de pouvoir les analyser pour leur apporter une réponse. Les syndicats d'enseignants, ils lancent des préavis avant d'aller en mouvement. Donc, l'État a un mois pour pouvoir les traiter. L'institution civile, je crois que tout le monde peut témoigner que régulièrement, on fait des sorties, on fait des déclarations, on fait des documents de recherche que nous postons. Donc, il faudrait que dans le système, qu'on ait un dispositif qui puisse recueillir ces alertes-là, les exploiter, les analyser. Et ça, ça ne dépend pas de notre ressort, ça dépend de celui-là qui a cette posture. Quand Macky Sall arrivait au pouvoir, dire que nous allons quand même signer que des accords réalisables. Mais à ce jour, on a comme l'impression que les choses d'avant sont en train de... Nous sommes en train de vivre ce qui était avec l'ancien système, sous WAD, que ce sont les mêmes accords, même si quelques points ont été réalisés. Est-ce que c'est une absence de volonté politique qui fait que l'État ne peut pas tout satisfaire ou par manque de moyens que l'État aussi ne peut pas tout solutionner ? Non, mais justement, c'est cela que je disais tantôt. Je disais que ce qui fait mal dans cette histoire, c'est que c'est exactement les mêmes problèmes qui sont posés depuis des décennies, c'est les mêmes réponses qui leur sont apportées. C'est ça qui pose problème. Donc, aujourd'hui, évidemment, qu'on peut pointer du doigt un manque de volonté de la part de l'État du Sénégal, simplement parce que l'État, comme je l'ai dit, l'État est entouré d'une expertise qui lui permet de devoir signer que ce qui est réaliste est réalisable. Donc, une fois qu'ils ont signé, ils devraient pouvoir être dans un dispositif de les mettre en œuvre conformément aux échéanciers qui ont été mis en place. Ça, c'est en mode 2. Il faut qu'il y ait un dispositif de communication, de sorte que s'il y a des difficultés de mise en œuvre de certains points, qu'on puisse avoir un espace de dialogue qui puisse permettre de calmer, d'informer et d'avoir, s'il le faut même, de définir des échéanciers nouveaux vis-à-vis des organisations d'enseignants. Donc, il y a évidemment qu'il nous faut bénéficier d'une forte volonté politique à devoir solder le passif qui existe entre le gouvernement du Sénégal et les Sénégal. Si on ne le fait pas, nous risquons d'être chaque jour invités ou interpellés sur des questions d'ordre matériel. en oubliant que nous avons en 2021 encore plus d'un million d'enfants qui, eux, n'ont jamais connu les classes, qui, eux, ont été toujours hors école. En oubliant que nous avons d'autres défis qui s'appellent la question de l'environnement et des apprentissages. La COVID nous l'a dit, l'état de notre réseau scolaire n'est pas approprié. Nous avons des écoles qui ne sont pas clôturées, des écoles à abri provisoire, des écoles sans bloc sanitaire, des écoles sans eau. Cela, nous devons avoir du temps pour pouvoir adresser ça. Mais tant que nous sommes assaillis par des questions d'ordre matériel, nous n'aurons jamais le temps d'adresser ces questions profondes. Mais est-ce que nous ne voulons pas aussi trop de syndicats qui demandent aussi trop de choses, beaucoup d'argent à l'État ? Non, trop de syndicats, je crois que ça... Il n'y a que les enseignants qui sont là comme fonctionnaires et qui demandent toujours à l'État de l'argent. Bon, trop de syndicats, c'est vrai que ça a été un constat qui a été fait et cela nous avait amenés à demander à ce qu'il y ait des élections de représentativité. Hier, ce qui se sont prononcés, ce n'est pas un syndicat, c'était un groupe de syndicats. Donc les syndicats commencent à s'organiser. Il n'y a pas que le G7 et il y a le G20. Le G20, c'est aussi un cadre qui s'organise, ça veut dire que les syndicats sont en train de s'organiser. Donc aujourd'hui, on n'a plus cette pléthore d'interlocuteurs ou de protagonistes. Ce n'est plus un argument. Aujourd'hui, ils sont des interlocuteurs qui commencent à s'organiser. Donc ce n'est pas un argument. Aujourd'hui, je pense que la solution, c'est que l'État devrait prendre juste des dispositions pour solder le passif avec les enseignants en tenant un langage précis, un langage franc et sincère par rapport aux échéances. Nous sommes quand même dans le contexte de Covid-19. Mais Covid-19, c'est avant-hier. Les économies sont complètement à terre. Covid-19, c'est avant-hier. Donc les mêmes problèmes avaient été constatés avant Covid. Et durant Covid, d'ailleurs, si nous avons une bonne lecture de la Covid, nous devons davantage respecter les fonctionnaires. Vous vous rappelez, quand on était en plein Covid, qui étaient ceux qui étaient obligés d'être sur le terrain ? Les enseignants. C'était les agents de santé. Oui, les enseignants. Les forces de l'ordre. Alors oui, les enseignants. Les enseignants et l'administration territoriale. Nous tous, nous avions la possibilité de faire du télétravail, de travailler, mais eux, ils étaient obligés. Donc aujourd'hui, cela nous rappelle l'exigence et la nécessité d'avoir une plus grande considération vis-à-vis des fonctionnaires, de la fonction publique. Ça, c'est important pour nous de le faire parce qu'eux, ils ne peuvent pas échapper quand la République fait appel à eux. Eux, ils sont obligés d'être sur le terrain. Donc aujourd'hui, il faut revoir un peu la revalorisation de la fonction publique de manière générale des enseignants en particulier pour pouvoir évidemment adresser. Alors, et comment jugez-vous le niveau des enseignements au niveau des établissements du Sénégal ? Écoutez, c'est très lié parce que quand on parle de la qualité de l'éducation, il y a plusieurs déterminants. Pour parler de la qualité, il faut avoir un temps d'apprentissage conséquent. Vous n'avez pas eu de temps d'apprentissage qui s'entraînait autour de 750 heures l'an. De corromes quoi ? Oui, en termes de quantum depuis des années. Avec la COVID, ça a été encore pire. Ça, on pouvait le comprendre. Donc, le temps d'apprentissage n'est pas suffisant pour installer les compétences que nous voulons. Un. Deux, tu as un problème par rapport aux enseignants en termes de normes et standards. Parce que si tu veux faire de la qualité, tu dois avoir des enseignants de qualité bien formés mais aussi des enseignants en quantité. Tu as des classes... Oui, c'est un problème. C'est un problème. Donc, quand vous avez encore un enseignant pour une centaine d'élèves, quand vous avez un inspecteur pour plus de 300 alors que la norme c'est un inspecteur pour 50, quand vous avez des classes prétoriques, ça aussi, tu ne peux pas faire de la qualité. La question de l'environnement des apprentissages... Là, ça pose éventuellement le problème de la planification. Oui, justement, il faut... Tout est dans la planification. Tout est dans la planification. Même pour résoudre ces questions qui sont posées, les accords qui ont été rappelés par les syndicats d'enseignants, c'est une question de planification. Mais nous pensions, puisqu'il y avait des accords qui avaient été signés avec des financiers, nous avions pensé que ça a été évidemment bien planifié de sorte que la majorité des points puisse être respectés et qu'on puisse évidemment aller dans le sens. Donc, pour nous, il est essentiel qu'en termes de planification qu'on se décide à résoudre de manière définitive certains aspects qui nous assaillent au quotidien. Mais quand est-ce que le Sénégal pourrait avoir un enseignement de qualité ? Mais quand les décideurs... On a quand même 25% de notre budget qu'on met dans l'éducation nationale. Oui, mais écoutez, vous savez, quand tu... Ce n'est pas suffisant ? Non, c'est insuffisant. Le Sénégal a fait des efforts si on compare aux autres pays. Mais quand tu dois faire une analyse du budget, il faut avoir en tête quatre, au moins quatre factures. Le premier, c'est le volume du budget. Combien nous mettons ? Le Sénégal est champion. Il dépasse les 20% demandés par la communauté internationale. Le deuxième, c'est la distribution du budget. Est-ce que le budget touche tous les secteurs ? Vous vous rendez compte que la paix d'enfance à moins de 1%, le non-formel à moins de 1%, les enseignants ne sont pas bien payés, il y a une insuffisance d'enseignants, donc s'il faut... Où va l'argent alors ? Où va l'argent ? Troisième élément déterminant qui est important, c'est l'équité. Est-ce que nous avons un budget qui appuie et qui accompagne les plus vulnérables ? Ça veut dire les filles, les enfants handicapés, les enfants qui sont dans la profondeur du pays. Ça, c'est aussi un élément essentiel. Troisième, quatrième élément, c'est la réduction et la transparence dans le budget. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des données financières, vous avez encore des difficultés. Donc, c'est les quatre éléments qu'il faut à la fois considérer pour apprécier le niveau d'effort en termes de financement de l'éducation. Sur un point, ça veut dire le volume et la taille, le Sénégal a fait des efforts. Mais malgré ces efforts, vous avez encore un gap, un déficit, un besoin en enseignant. Donc, s'il faut récruter encore plus d'enseignants, vous avez des abris provisoires, vous avez un déficit en table bas, vous avez des écoles qui ne respectent pas. Donc, vous avez besoin d'encore plus de ressources. Et mais ça, pour le faire, il faut aujourd'hui développer ce qu'on appelle le financement innovant. Parce que le Sénégal semble être saturé. Quand il met 541 milliards, il semble avoir mis le maximum. Donc, comment faire pour inventer d'autres sources de financement du système éducatif à travers les taxes et impôts ? Vous allez en Inde, par exemple, vous avez acheté n'importe quoi en stylo, il y a 5% qui est dédié à l'éducation. Donc, taxe spéciale pour ça. Aujourd'hui, quand nous avions voulu faire notre aéroport, il y avait des taxes sur les billets. Donc, est-ce qu'on peut trouver un consensus pour dire que le système éducatif face aux autres défis, les défis beaucoup plus profonds, liés donc à l'éducation pour tous, sans laisser personne en rade, des défis liés à notre environnement en pratissage, des défis qui vont adresser la question des performances, de la qualité, des résultats ? Face à ça, est-ce qu'il ne faut pas, de manière solidaire, trouver d'autres stratégies de financement spécifiques de l'éducation ? Il faut d'abord évaluer déjà ce qu'on met dans l'éducation. On ne peut pas mettre toujours des milliards et des milliards et sans grands résultats. Il faut d'abord évaluer. Il faut, ça c'est la culture du bilan de manière générale, y compris même par rapport aux réponses à la COVID. Le Sénégal a fait des efforts importants dans la gestion de la COVID pour ce qui est de la première vague. Pour ce qui est de la première vague. Mais ces réponses n'ont pas été complètes parce que c'était des réponses qui avaient adressé que les enfants qui étaient en classe d'examen. Donc il y avait 3 millions d'entre les enfants qui eux n'avaient pas une réponse correcte est pleine. Et quelle est la situation présentement dans les écoles ? Il faut faire un bilan. Donc la culture du bilan comme vous dites sur le financement ça doit être une règle si nous voulons évidemment apprendre des échelles. C'est ce qui peut permettre d'ouvrir d'autres perspectives. D'ouvrir des perspectives. Mais malheureusement nous n'avons pas toujours cette culture du bilan et donc nous pensons que nous sommes des milliards et on n'évalue jamais ça. C'est devenu une règle au Sénégal. Alors peut-être moi aussi. C'est devenu une règle au Sénégal par dévaluation. Il faut faire le bilan. On injecte des milliards dans le temps du budget programme. Donc la question de l'efficience vous faites des efforts vous avez mis 25% du budget national dans l'éducation. Des pays comme l'Ouganda qui mettent 13% ils font de mes résultats. La gamme est dans le cadran supérieur par rapport à l'efficience de son système éducatif. Donc nous ne sommes pas efficients. Efficients voulant dire la relation entre les ressources injectées et les résultats obtenus. L'efficience et l'efficacité en quelque sorte. Efficience et efficacité c'est un concept différent. Donc de ce point de vue nous pensons évidemment que nous devons pouvoir rater. Mais ça pour le faire il faut le gouvernement. C'est décide à solder de manière définitive ces questions d'ordre matériel qui nous assaillent. En faisant en sorte que les enseignants les accords qu'ils signent avec les enseignants qu'ils les respectent. Que la question des avancements de reclassement puisse être derrière nous. En faisant en sorte évidemment que ce passif-là soit soldé. Si on le fait on aura le temps d'adresser les problématiques liées des problématiques plus profondes liées à l'environnement de nos apprentissages liées aux performances des enseignants d'apprentissage liées à la qualité de la formation initiale. Donc nous pensons qu'il y a des questions beaucoup plus liées à des questions par exemple comme l'état civil la problématique de l'état civil qui est posée. La question du non formel la question de l'alphabétisation la question de la petite enfance nous n'avons pas toujours le temps de les adresser à cause de ces questions de l'alphabétisation. Je ne sais pas trop si vous permettez que je place une question relative à cette différence de niveau constaté dans le public et dans le privé comment vous l'expliquez ? Parce que par le passé nous sommes plutôt la plupart d'entre nous sommes produits de l'école publique mais actuellement le constat c'est que tout le monde va vers le privé. Qu'est-ce qu'il explique ? Et des fois les gens vont malgré eux. Ce n'est pas leur choix. Absolument. Ce n'est pas leur choix. Ils sont obligés d'y aller. Donc aujourd'hui maintenant en termes de performance ce n'est pas évident que le public fasse mieux que le public. Ça ce n'est pas évident. Ce n'est pas démontré. Parce qu'il y a trop de grèves dans le public aussi. Oui mais ce n'est pas démontré je veux dire. Vous avez entendu les académies de Zygian Chor de Durbel qui vous disent que nos résultats ont été tirés vers le bas à cause du privé. Il y a du privé de qualité mais il y a aussi du privé qui ne soit du tout pas de qualité et qui mériterait d'être régulé. Mais aujourd'hui la réponse parfaite c'est de revaloriser l'offre publique d'éducation. Parce que c'est l'éducation vous savez on doit avoir une vision humaniste de l'éducation. Quand on parle démocratiser l'éducation quand on parle d'éducation nous devons être moins familialistes penser moins à nos familles propres mais penser à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour qui vous le demandez 100 francs ils vont préférer acheter une baguette de pêche. C'est tellement vrai que c'est d'après qu'une dirige amène nos enfants dans le privé. On en voit partout. On ne l'invente pas. Donc ça je pense que ce que nous dirions sont des purs produits du public. Le président de la République est un pur produit du public. Nous devons avoir plus d'attention sur notre public d'éducation à l'orthodoxie et permettre à chaque enfant du Sénégal de pouvoir emprunter cet ascenseur qu'est l'éducation de pouvoir rêver et de pouvoir changer les situations sociales. Ça pour le faire l'école qui appartient à tous qui s'appelle l'école publique devrait être revalorisée. Les enseignants de ces écoles devraient être revalorisés de sorte qu'il y ait une forte motivation. Avant c'était les meilleurs d'entre les Sénégalais qui cherchaient d'enseignants parce que la fonction était attrayante. Aujourd'hui ce n'est plus forcément le cas. Donc nous devons revaloriser parce que la solution pour le développement du pays passera par l'éducation à la formation. Absolument. L'éducation et la santé quand même sont de secteurs très importants qu'il faut davantage valoriser. Vous l'avez dit. Merci beaucoup. Cher Mbou, vous êtes le directeur exécutif de la COSIDEP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie Binta pour cette portée à chaque aussi et à tous les téléspectateurs. Merci et bon week-end. Merci à vous Binta. Bon week-end à tous. Merci d'avoir suivi et très bon week-end.